Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la profondeur des relations historiques entre l'Egypte et l'Arabie Saoudite en soulignant que le partenariat entre les deux pays est stratégique et constructif sur tous les niveaux. El-Sisi s'exprimait lors de ses entretiens au Caire avec le conseiller de la Cour royale d'Arabie Saoudite, le ministre Turki Al-Sheikh, en présence du chef des renseignements généraux, le général Abbas Kemmel. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Besrodi, El-Sisi a souligné que les dirigeants et les gouverneurs égyptiens ainsi que saoudiens aspirent toujours à plus de communication, de consultation et de coopération dans le but de renforcer les liens de fraternité sincère entre les deux pays et peuples en vue de surmonter tous les défis et les obstacles. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le peuple palestinien appréciait l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi d'offrir 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza et le soutien des territoires palestiniennes occupés. Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri Aramallah, le président palestinien a apprécié les efforts que l'Egypte a déployés ces dernières semaines pour maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le président palestinien a souligné que ses efforts reflétaient la place de l'Egypte sur le niveau arabe, régional et international et son rôle historique continu pour soutenir le processus palestinien et la défense des droits arabes. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a affirmé que l'Egypte tenait à soutenir le processus palestinien et les droits légitimes du peuple palestinien afin de restaurer une paix globale et juste. Choukri a passé en revue les contacts continus du CAIR avec les partenaires régionaux et internationaux pour examiner le développement du processus de paix. Avant sa visite à Ramallah, le chef de la diplomatie, Samah Choukri, était à Amman où il s'était entretenu avec le roi Abdallah II. Choukri a transmis au roi Abdallah II les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a souligné la profondeur des relations bilatérales dans divers domaines. Il a exprimé l'appréciation de l'Egypte du rôle jordanien dans la protection des lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem tout en mettant l'accent que la priorité doit être maintenant accordée sur la cessation des hostilités entre les deux côtés palestiniens et israéliens ainsi que le dossier de la reconstruction de Gaza à la lumière de l'initiative du président el-Sisi. Le roi de Jordanie a lui aussi salué les efforts déployés pour parvenir à cesser le feu à Gaza. Il a affirmé la concordance des points de vue des deux pays à l'égard de la cause palestinienne. Après les traumas de la quatrième guerre israélienne contre la bande de Gaza, l'ONU a appelé hier un véritable processus politique pour régler les causes du conflit israélo-palestinien en plus de la reconstruction de Gaza afin d'éviter un nouveau conflit. À l'heure où les services publics de la bande de Gaza ramassent les gravats et où les commerçants et les habitants évaluent les dégâts causés par les bombardements israéliens, une mission de l'ONU est dans l'enclave palestinienne pour chiffrer les dommages de 11 jours de guerre entre le mouvement palestinien Hamas et l'armée de l'occupation israélienne. Et voici un compte rendu. Au-delà du millier d'appartements détruits, des routes crevassées et des infrastructures endommagées, c'est toute la question des traumatismes psychiques dus au conflit et du futur de la bande de Gaza et de la Palestine en général qui surgit. Contrôlée depuis 2007 par le Hamas, la bande de Gaza, un territoire miné par la pauvreté et le chômage où sont entassés quelques 2 millions d'habitants, a été le théâtre de quatre guerres entre Israël et le Hamas depuis 2008. Israël s'en était retiré en 2005 après près de 40 ans d'occupation, mais y impose un blocus depuis près de 15 ans. D'après la police, pendant le dernier conflit, 248 palestiniens ont été tués à Gaza, dont 66 enfants, et des combattants selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes ont fait 12 morts, dont un enfant, une adolescente et un soldat. Le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi à la faveur d'une médiation égyptienne n'a fixé aucune condition à l'arrêt des combats, ni établi deux plans pour la reconstruction. Dès l'entrée en vigueur de la trêve, des dizaines de camions d'aide internationale ont commencé à affluer à Gaza par le terminal israélien de Kerem Shalom et celui de Rafah à la frontière égyptienne. Le président américain Joe Biden a annoncé son intention de mettre en place une aide financière majeure pour reconstruire Gaza, mais sans donner au Hamas l'opportunité de rebâtir son système d'armement. À Amman, le roi Abdallah II a aussi jugé qu'il n'y avait pas d'alternative à la solution à deux États. Les chefs de la diplomatie palestinien et jordanien, Riyad al-Maliki et Ayman al-Safadi, ont exhorté, eux, la communauté internationale à empêcher l'expulsion éventuelle de familles palestiniennes au profit de colons israéliens de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël. Une question qui fut l'une des étincelles du dernier conflit. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va quitter aujourd'hui Washington pour se rendre à Tel Aviv à la rencontre du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à Ramallah, pour s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en Égypte et en Jordanie. À la demande du président Biden, je me rends à Jérusalem, Ramallah, le Caire et Amman pour rencontrer les partis afin de soutenir leurs efforts pour renforcer un cessez-le-feu après le conflit meurtrier entre Israël et Gaza, a déclaré Blinken sur Twitter. Les États-Unis se sont engagés dans une diplomatie active pour mettre fin aux destinités et réduire les tensions, a-t-il ajouté. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 455 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 186 678 cas. L'adjointe de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 1 145 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés dimanche, ce qui porte le nombre total de personnes contaminées jusqu'à présent à 253 835 cas. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 51 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 14 721 décès. Économie de guerre, partage des vaccins, traité sur les pandémies. Chef d'État, de gouvernement et de l'ONU ont présenté lundi à l'OMS leurs idées pour stopper le Covid et préparer la réponse aux prochaines pandémies. Cette 74e Assemblée...